Bonsoir à tous, bienvenue sur ce stream d'Histoire en Histoire, Guilhem DHEA, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marc-Antoine Jagnot, que vous connaissez peut-être mieux sous son nom Twitteresque, puisqu'il s'agit de... Bonsoir ! Marc Multot. Bonsoir Marc, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Est-ce que tu veux bien te présenter aux gens qui nous regardent, de manière à ce qu'ils puissent un petit peu mieux savoir à qui ils ont affaire quand même ? Donc j'ai une formation en archéologie, avec un master recherche en archéologie. Avec mon premier sujet, Naveira Navao à l'Atlantique était tardive, mais c'est un sujet d'archéologie religieuse en Gaule, sur un peu l'étude de bois d'un petit lac dans les Alpes. Donc déjà l'archéologie religieuse au 2ème siècle, donc une période plus classique. Pour mon M2, j'ai eu des envies un peu d'exotisme et de nouveauté, du coup je me suis orienté sur l'Antiquité tardive. Et donc j'ai fait un M2 sur la transition religieuse en Ile-de-France entre le 4ème et le 6ème siècle. Donc c'est les derniers temples païens, à quoi ils ressemblaient, comment ils étaient, et les premières églises, à quoi ils ressemblaient, comment elles étaient, et si les deux ont communiqué ensemble. Et après ce M2, là je suis en train actuellement, je suis en stage d'archéologie, je fais des troupes, pour un master pro de médiation et valorisation du patrimoine archéologique. Le titre du live c'est « Paganisme et christianisme dans l'Empire romain du 4ème siècle ». Donc ce soir, il s'agit quand même de s'intéresser justement à ce long processus de transition d'un empire romain dominé plutôt par des croyances qu'on qualifie de païennes, qui sont en tout cas polythéistes, vers le monothéisme chrétien. On avait il y a deux semaines Justine Cudorge qui nous disait qu'au 5ème, 6ème siècle, on pouvait déjà parler de catholicisme, que le terme était présent dans les sources. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque qui nous concerne, il apparaisse aussi nettement. Au 4ème, il apparaît à la toute fin, mais pas dans le sens qu'on a aujourd'hui. La distinction, c'est laquelle c'est vraiment catholique au sens littéral, c'est-à-dire au sens universel, et pas au sens qu'il dit romaine ? C'est ça, parce qu'au 4ème siècle, le pape de Rome est un évêque puissant, il commence à vouloir se passer en successeur de Saint-Pierre, mais il ne fait pas autorité sur les autres, clairement pas. C'est même sous les mini-provingiens, ça arrivera bien après, parce qu'on peut se souvenir que juste Charlemagne et Pépin-le-Bref, ils sont appelés par le pape de Rome, parce que justement, ils n'arrivent pas à gérer la péninsule, même pas toute la péninsule italienne, juste la ville de Rome. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, je grille les étapes. Commençons par le commencement, et ce commencement, il va tourner à la louche autour de l'année 300, donc le début de ce 4ème siècle, qui est véritablement le siècle de bascule. Rapidement, la situation politique et religieuse à Rome, sous-entendu dans l'Empire romain en réalité, au tournant des années 300, c'est un gigantesque bazar. Est-ce que tu peux essayer de nous aider à y mettre un petit peu d'ordre ? On va dire, même en 300, même 303, et j'y reviendrai après, c'est moins compliqué qu'au 3ème siècle. On ne va pas revenir dans le détail, mais le 3ème siècle, c'est connu. Ça a été une période de crise dans l'Empire romain, mais avec des conditions multiples. Crise climatique, il y a des épidémies, des invasions, une crise sociale, des révoltes, une crise économique, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup d'empereurs en même temps, des sécessions, des rebellions, et il y a un empereur, Dioclétien, qui va réussir à calmer le jeu. Il va proposer de nouvelles solutions, qui avaient été essayées au 3ème siècle, pour proposer une nouvelle manière de gouverner l'Empire, qui s'appelle la Tétrarchie. Et donc, ça va être la division administrative de l'Empire en quatre régions. Deux Augustes, donc ça va être d'abord Dioclétien et Maximian, qui vont chacun gérer une région. Et ils vont être chacun à être assisté, ce qu'on pourrait appeler un assistant, qui aura le titre de César, pour gérer les régions frontalières au plus près des invasions. Parce que l'idée, c'était que l'Empire était devenu trop grand pour être géré par un seul homme. On divise le gâteau en plusieurs morceaux. L'Empire est théoriquement en pratique encore unique. Les édits de loi s'appliquent en théorie partout. Et il est dirigé par un collège de quatre dirigeants. En théorie égaux, mais dans la pratique, Dioclétien gardera une prédominance sur tous les autres. Donc cet empire, divisé administrativement, mais toujours uni en tant qu'entité politique, vous en avez une carte à l'écran juste là, avec en jaune la région qui a été confiée à Constantius, qui est donc Constant en français, en vert le district de Maximien, donc le co-empereur dont parlait Marc, en rose, on va dire, le district de Galerius, donc Galère qui est le second de Dioclétien, et Dioclétien, lui, c'est garder la partie, à ma connaissance, la plus prospère de l'Empire romain, c'est-à-dire l'Orient, et l'Anatolie, ce qui correspond aujourd'hui à la Syrie, la Judée, et surtout l'Égypte, qui est le grenier à blé de l'Empire. Les joies du live, oui, tout à fait. Normalement, je suis revenu, non ? Donc 300, ça c'est le contexte, c'est le contexte religieux, donc le paganisme, on va faire un petit point de définition, c'est une dénomination qui est assez péjorative, parce que c'est inventé par des chrétiens, pour justement parler des religions qu'il y avait avant le christianisme, et pour faire un peu d'étymologie, ça vient du Pagus, donc du paysan, ça va donner nos pays en France, et ça en fait, pour se moquer de cette population rurale, qui va être attachée à ses traditions et à sa terre, il ne va pas vouloir embrasser le christianisme. Donc c'était clairement un christianisme qui au début venait plus des villes, était portée par des étrangers. Donc au début, dire que c'est un païen, c'est se traiter de bouseux, un peu rapidement. Une espèce de mépris de classe matinée de religion, c'est assez rigoureux. C'est ça, au début c'était ça, et après le sens a évolué. Et après, bon, pour la petite histoire, les païens, enfin, du coup, ceux qui étaient appelés comme païens, notamment l'élite intellectuelle, quand ils commençaient à se faire traiter de bouseux, ils l'avaient un peu mauvaise, ils ont commencé à se dire que non, ils n'étaient pas païens, mais à s'appeler Hélène, pour se présenter en héritier de l'héritage grec et romain. Mais ça va être une appellation qui va aussi être reprise par les chrétiens, pour dire qu'ils étaient Hélènes aussi, et on peut rajouter que ça permettait de récupérer cet héritage aussi, et de le christianiser, et de le rendre privé, en fait. Parce qu'on en reviendra dans sa définition de la pratique, mais la religion traditionnelle, avant le christianisme, une religion de tradition, on fait ce que faisaient les gens d'avant, et si on te prive de ton héritage, tu te retrouves à ne plus avoir de raison d'être. Au début du IVe siècle, la religion traditionnelle, ça va un peu s'articuler autour de deux pôles majoritaires, c'est la religion des cités, où chaque cité qui est la base du système administratif romain, c'est la cité avec sa campagne autour, où sont réunies des élites. Chaque cité va avoir ses cultes traditionnels, parfois issus des traditions pré-romaines, on a encore des divinités celtiques romanisées qui sont vénérées en Gaulle au IVe siècle, et donc il va y avoir ça, et où on prie les dieux que nos pères priaient avant, donc c'est la tradition, c'est du rite, la religion romaine est une religion du rite, on ne demande pas de croix, on ne demande de fer, il y avait ça, et progressivement à partir du Ier siècle, le culte impérial par Auguste, qui va un peu évoluer entre le Ier et le IIe siècle, mais il faut surtout voir ça comme un moyen pour un empire multi-ethnique d'avoir un plan commun et de se retrouver autour de quelque chose. C'était, vous croyez en des choses différentes, mais en attendant, vous croyez tous en une chose, et c'est en l'empereur, l'empire et ses essences divines. Ça permettait pour l'empereur de s'assurer de la loyauté des sujets, et pour les élites locales, fraîchement romanisées, de montrer justement une intégration. C'était, on voit beaucoup ça au Ier siècle en Gaulle, on construit des temples à la divinité impériale, ça permet de montrer que c'est bon, on est bien romanisé, on joue le jeu, et on fait partie d'un tout. Au IIIe siècle, avec l'effondrement un peu de la fonction impériale, qui est en partie désacralisée, qui se militarise énormément, le culte impérial périclite un peu. Mais aussi, quand il y a un empereur qui dure 20 jours, c'est difficile de commencer à le diviniser, lui donner une stature divine après sa mort. Et c'est quelque chose qui va revenir à partir de Dioclésa, mais qui s'accompagne aussi d'une divinisation de son vivant, et d'un renforcement du pouvoir impérial et de l'image de l'empereur, qui va être beaucoup plus forte. Avec par exemple, il va se faire rappeler Dominus, donc Maître, et puis seulement Princeps. Donc, il ne va plus être le premier du Sénat et le premier des citoyens, il va y le Maître. C'est au bout d'un moment, c'est clairement affiché que c'est le patron, et il ne faut pas venir discuter trop avec lui. Et donc, comme il s'assort aussi d'une période de crise, il veut s'assurer que la crise ne recommence pas. Et donc, le culte impérial, reformé, va pouvoir permettre de s'assurer de la loyauté des sujets. C'est au bout d'un moment, il y a peut-être aussi un peu de croyance derrière, mais si tout le monde se met à prier pour le salut de l'Empire et de l'Empereur, normalement, ça devrait aller. Donc ça, c'est pour les religions licites, c'est les deux pôles principaux. On ne va pas parler de tout ce qu'on appelle culte orientaux et mystères, qui sont des religions tolérées aussi, mais ça serait trop long. Et donc, dedans, il y a le judaïsme, qui est toléré après des accords et quelques révoltes, ou contre des impôts et des petits arrangements théologiques, ça passe. Il y a le christianisme, qui, à partir de la fin du IIe siècle, s'émancipe vraiment du judaïsme pour être une religion considérée comme à part, elle-même se considère à part du judaïsme, mais aussi considérée comme une spécialité, quelque chose d'unique pour les Romains, qui ne comprennent pas ce que c'est au début le christianisme, parce qu'ils ont beaucoup de mal avec le concept de monotisme. Et donc, les Romains se gèrent depuis au début du IVe siècle, se gèrent depuis quatorze ans des chrétiens dans l'Empire, et contrairement à ce qu'on peut croire, la religion romaine est extrêmement tolérante, du moment qu'on ne fait pas trop de bazar. C'est tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre civil, qu'on ne vient pas donner des leçons de théologie à ses voisins, et qu'on ne se fait pas remarquer, il n'y a pas de raison qu'on vienne t'embêter sur tes questions de foi. Il y a eu quelques persécutions avant, mais c'était extrêmement limité, qui répondait à des contextes très particuliers. Il y avait par exemple l'incendie de Rome pour Néron, c'était juste à une désignation de bouc émissaire. Et si au Ier et IIe siècle après, certains empereurs vont critiquer les chrétiens, notamment Marc Aurel, il n'y aura pas de persécutions organisées en masse contre eux, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'être. C'était vu un peu comme des athées, des curiosités. Certains les dénonçaient, disaient qu'il fallait prendre des mesures, mais l'empereur romain étant garant de la paix civile, il n'y a jamais eu de choses d'ampleur qui ont été prises avant le IIIe siècle, où justement dans des contextes de crise, il y a eu notamment l'emportragendesse au milieu du IIIe siècle, qui a promulgué un édit d'obligation à sacrifier aux dieux et aux cultes impériales, pour justement montrer sa fidélité. Les chrétiens n'ont pas voulu. Une majorité a abandonné sa foi et soit est devenue juive, soit a sacrifié quand même, on appelle ça des lapsus. Ils ont abandonné leur foi et après ça posait la question de réintégration. Donc il y a eu des persécutions, mais ça restait minime. Et s'il y en avait ailleurs, ça restait à chaque fois un peu localisé, quand soit des chrétiens se faisaient un peu trop marquer, avec un peu trop de prosélytisme, soit quand il y avait une autorité romaine qui voulait faire un peu de zèle. En 303, dernière grande persécution ordonnée par le dioclétien, pour les mêmes raisons. Il veut d'abord obliger tout le monde à pratiquer le culte impérial remouvelé, et il veut aussi fermer les églises. Il y a une résistance qui se fait autour de lui, notamment peut-être dans son entourage, ce qui fait qu'il va s'énerver, pour le faire très simple, et passer des confiscations à la mise à mort. Et ça sera suivi plus ou moins bien au sein de l'Empire. Ça sera un peu plus suivi en Orient, mais par exemple en Occident, la partie gérée par Constance Clore, le père de Constantin, on y reviendra, on n'a aucune trace de persécution ou violence qu'on est chrétien. L'administration et le système étatique romain est fait tel que, si celui qui tient la région, ou votre échelle où vous êtes, au niveau plus ou moins local, ne veut pas appliquer la loi, c'est très dur de lui imposer. On est sur un pouvoir encore très personnel, où ça change d'un individu à l'autre, et d'une région à l'autre. Moi j'ai plusieurs points à soulever après cette explication que tu viens de nous donner. On va commencer peut-être par la question de Juste89. Retrouve-t-on des Juifs au-delà de la Palestine ? Spontanément, moi j'aurais tendance à dire que oui, il me semble qu'il y a déjà eu une première dispersion, et comme tu le dis, il y a aussi des communautés qui se reconvertissent au judaïsme dans des conditions spécifiques. Est-ce que tu veux développer là-dessus rapidement ou pas ? Je ne suis pas très expert de l'histoire du judaïsme dans l'Empire romain. C'est un truc, ça fait deux ans que je me dis, il faut que je lise des trucs dessus parce que c'est mon angle mort. Mais oui, il y a des communautés juives, notamment dans tous les grands centres urbains. Notamment, on peut penser à Rome. Et c'est vrai qu'il y a eu, je crois, une première dispersion après la prise de Jérusalem dans les années 70 après Jésus-Christ. Une partitus. Donc, partitus, c'est ça. Donc, si, il y a des juifs dans les grands centres urbains. Même si, a priori, c'est quelque chose qui n'était plus... Enfin, pas que le christianisme a raté. Le christianisme, le message originel, s'adressait d'abord à la conversion des juifs parce que c'était au début un prophète juif qui s'adressait à des juifs. Et au cours du premier siècle, il y a eu quelque chose, c'est que les juifs ont rejeté dans l'essentiel ce message. Mais c'est un message qui a eu énormément de succès auprès de ce que la Bible appelle les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, donc les païens. C'est paradoxal. Moi, je réfléchissais aussi... Je me rappelle d'un livre... Alors, je ne suis plus sûr de l'auteur puisque tu évoquais le fait que les religions traditionnelles de l'Empire étaient des religions de pratique et pas forcément des religions de croyance et de dévotion. Il y a un livre qui s'appelait « Les Grecs croyaient-ils en leur mythe ? » C'est Paul Veyne. C'est Paul Veyne ? Je n'étais pas sûr. C'est Paul Veyne. Si, si, c'est... Il est encore plus dur à lire que celui que je t'ai envoyé. Ah ! Dommage ! Non, pour la religion romaine, vraiment comprendre qu'il est un peu plus simple pour garder John Scheid, c'est quand faire ses croix où il pose vraiment l'histoire et le côté pratique de la religion romaine de manière à peu près simple, en fait. Donc, du coup, on a cette tétrarchie que Dioclétien met en place, un peu au forceps. Comme tu le disais, en théorie, ils sont quatre. En théorie, dans ces quatre, il y en a deux qui président. Mais dans les faits, c'est quand même surtout Dioclétien lui-même qui se réboutique. Après, c'est... Maximilien a quand même son autonomie, en fait. Chacun est autonome dans sa région. Mais les décisions sont prises en théorie de manière collégiale. Et cette collégialité est affichée. Il y a ce statut très connu qui est maintenant à Venise où ils sont tous des câlins. C'est vraiment pour montrer que si chacun, l'Empire est dirigé par quatre personnes, l'Empire reste quand même uni. Et après, la supériorité de Dioclétien passe par... C'est lui qui a créé le système, donc qui a nommé les gens qui étaient là. Et aussi, de manière très subtile, il se fait associé à Jupiter, donc le roi des dieux. Enfin, Maximien, qui est en théorie son égal, mais il est associé qu'à Hercule, qui est le fils de Jupiter. Oui, donc il y a des messages emprunts de tout un tas de symbolisme et de subtilité. Donc, oui, c'est ça, Tétrarchie. Donc, l'Empire tient. Il y a une période de stabilisation au moins des frontières. Économie, ce n'est pas encore ça, mais ça va être compliqué pendant à peu près tout le IVe siècle. Et donc, 303, dernière grande persécution ordonnée, mais pas suivie par tout le monde. Et en 305, Dioclétien avait aussi une nouveauté, c'est qu'il voulait en fait que le titre d'empereur soit donné que pour une durée limitée et qu'à partir d'une durée, les Augustes partent à la retraite, les Césars deviennent Augustes et de nouveau, personne soit sélectionnée sur leurs compétences. Ça va pas se passer comme ça. En 305, il démissionne. Il force Maximien à démissionner. Maximien démissionne à Contre-Cœur. Et ça devient très compliqué, mais à un moment, il va y avoir sept prétendants plus ou moins légitimes au trône impériel en même temps qui vont se proclamer entreurs en même temps. Ça va re-former une guerre civile. Et il y aura deux vainqueurs, donc Constantin à partir de 312 qui va dominer la partie occidentale et Lucinus qui va dominer la partie orientale jusqu'aux années 320 où il sera battu par Constantin qui renifiera l'Empire. Donc voilà, la tétrarchie, c'était une très bonne idée mais qui n'a pas marché très très longtemps. Et c'est rigolo comme logique parce que ça revient à essayer de transformer à nous la charge impériale en une magistrature comme au temps de la République et même sous l'Empire, il reste des magistratures. Mais il y a un peu cet héritage-là. C'est très amusant à plusieurs siècles d'écart alors que tout le combat des premiers empereurs, ça a été justement de la mettre à part. Il y a une espèce de retour... Après, la fonction impériale est totalement renouvelée. Et vraiment, il n'y a plus ce côté de... Les premiers empereurs, ils disaient non, mais on respecte le droit du Sénat, on n'est qu'un sénateur au-dessus des autres. Mais là, évidemment, le Sénat n'est là que pour en être consultatif et parce qu'il faut maintenir la tradition. Mais il n'y a plus ce côté un peu théâtral de « on fait croire que c'est comme avant qu'on est encore en République ». Là, non, c'est un pouvoir très autocratique qui ne se cache pas pour le montrer et l'affirmer. Mais c'est juste qu'il y a surtout une tentative de donner un protocole de succession à l'Empire qui n'en avait jamais eu avant et qui, à chaque renouvellement d'empereur, il y avait une guerre civique qui menaçait des cathés et qui, très souvent, ça arrivait. Mais ça n'a pas marché parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que les deux nouveaux Césars qui ont été nommés n'étaient pas les fils des Augustes. Mais les fils des Augustes ont voulu une part du gâteau parce que c'était la tradition d'essayer d'installer des dynasties et ça a dégénéré. J'ai reçu, sur cette chaîne, il y a un peu plus d'un mois, Simon Asden Teufel qui est très versé dans l'histoire byzantine et qui se sentirait sûrement très, très concerné par l'histoire que tu viens de raconter concernant un système d'héritage pas tout à fait clarifié et les fils des gars d'avant qui essayent de s'imposer sur les gars qui ont succédé. C'est ça. Il y a une espèce de continuité tragique dans cette histoire qui me font le cœur. On peut dire beaucoup de bien de l'Auguste le 1er en prom. Il aurait été vraiment bon. Il aurait établi un protocole de succession clair. Et du coup, parmi ces sept prétendants, il y en a un en particulier qui va nous intéresser. Tu lui en parlais tout à l'heure. C'est le jeune Constantin qui est le fils du César Constance Clore qui donc, lui, était en charge, on l'a vu sur la carte tout à l'heure, des Gaules et de Britannia, globalement. Il est parti germanique aussi, je crois. Constance Clore, quand il meurt en 310, je crois. Il meurt quand il est stationné autour de Londres. Son fils est nommé en preuve par ses troupes et son fils, après, va éliminer 2-3 prétendants avant de réussir à se réunifier. Et justement, un de ses prétendants, il le met à terre à l'issue de la bataille du pont Milvius qui est un moment charnière, justement dans l'histoire qui nous intéresse ce soir. Un moment qui a légèrement marqué l'histoire du christianisme et l'histoire de l'Empire romain. Donc, on est en 312. Constantin, pour dominer l'Occident, n'a plus qu'un seul adversaire, c'est Maximien, le fils de Maxence, qui domine, qui tient l'Italie, qui a été nommé empereur à Rome. Et donc, Constantin descend de Bretagne, il traverse la Gaule, élimine un prétendant au passage, il arrive en Italie. Et donc, le pont Milvius, c'est à quelques kilomètres de Rome. Grande bataille entre les deux. La victoire est décisive pour Constantin. Maximilien meurt dans la fuite et son armée est étrillée, avec notamment des très très grosses pertes pour les gardes prétoriens, qu'on voit dans Gadiator, et qui seront dissous après, parce qu'ils n'avaient pas choisi le bon poulain. Et la légende veut que, même s'il y a plusieurs versions de ces légendes, et c'est intéressant, c'est que Constantin, d'une manière ou d'une autre, ait eu un signe, une vision christique, et fait peindre sur son bouclier le chrysme. C'est l'anagramme du Christ en grec, donc c'est un X et un P regroupés. Donc ça, c'est pour les différentes versions de la légende. Il y a la plus ancienne version, qui est chez Lactance, qui mentionne que c'est un rêve. C'est quelque chose que Constantin a vu la veille de la bataille, Dieu ou Jésus serait venu lui parler, lui a dit, mets ça sur ton bouclier, tu vas voir. Et un témoignage d'Euseb de Césarée, qui écrit après la mort de Constantin, quelques années après, mais qu'on sait, il a rencontré, et qui a recueilli son témoignage, parle plutôt d'une vision en plein jour. Il aurait vu le symbole dans le ciel, il aurait entendu la voix. Donc ça, c'est ce qu'a retenu l'histoire. Après, il y a quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est qu'en fait, ce n'est pas la première fois que Constantin a des visions. Et que dans sa descente, à un moment en Gaule, pour aller montrer qui c'est le plus fort, dans un sanctuaire qu'on situe à Gans, un sanctuaire d'Apollon, il aurait vu, pareil en plein jour, une vision de 3X, l'un à côté de l'autre, qui était un présage de règne d'une très grande longueur, donc 3X, ça fait 30 ans, chiffre au Romain. Et en effet, Constantin régnait 27 ans, qui est, je crois, le deuxième plus long règne de l'histoire romaine. Donc, bonne performance. Donc, c'est ça, il y a une grande question, c'est de savoir comment placer ce miracle apollonien, donc ce miracle absolument païen, et cette vision totalement païenne d'une divinité solaire, par rapport à quelques années après cette vision prétendument chrétienne, avant la bataille du Pont Milbus, sachant que, entre les premiers témoignages, et juste après la bataille, et les témoignages à la fin de sa vie, il y a Constantin, Jean lui-même, de version, et qu'en plus, il ne va pas nous aider, parce qu'il va continuer à se faire représenter en 313 sur des monnaies avec Sol Invictus. C'est ça, là, on a une monnaie très classique de profil, avec devant Constantin, en arme, parce que la fonction impérielle est encore extrêmement humanitaire, et juste derrière, avec sa petite couronne radiée, on a la représentation de Sol Invictus, qui reprend l'iconographie d'Apollon, c'est un dieu solaire, donc qui se représente pareil. Donc ça, c'est en 313, juste avant, ou juste après, la bataille du Pont Milbus, où on peut déjà se poser des questions. Surtout qu'après, en 315, on a retrouvé une médaille en argent assez atypique pour une monnaie romaine, et assez novatrice dans sa forme, parce qu'elle est... Elle représente Constantin de 3K, qui est quelque chose pas très habituel dans les monnaies romaines, toujours en arme, parce que ça reste, à cette époque, quand même extrêmement militaire. Et vous verrez, en haut de son casque, au niveau du saigné, il y a un tout petit chrysme, qui est placé en décoration. Et donc ça aussi, c'est la question de la conversion de Constantin. Je ne vais pas vous donner à quoi il croyait, parce que je me l'interdis, parce que c'est incroyable. Enfin, pour moi, on n'a pas la réponse, parce que c'est trop difficile d'interpréter, au moins jusqu'aux années 325, 330, où là, il y a clairement un affichage de sa religion qui est extrêmement clair, mais pendant tout le début de sa carrière, il va jouer et montrer des signes au contraire, de continuer à adorer comme le faisait son père et le faisait tous les grands hommes de son temps, mais en même temps, c'est affiché aussi avec des symboles chrétiens. Ce qu'on sait en plus, c'est qu'en 313, après sa victoire, et avec le Lucinus qui tient l'Orient, ils se mettent d'accord entre eux sur un partage de l'Empire et mettent fin à la guerre civile. Et c'est ce qui est pris au même moment dans ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui est un édit de tolérance, où Constantin reconnaît qu'il est chrétien, avec des termes un peu alambiqués, et surtout que le christianisme ne peut plus être persécuté. Et il va profiter aussi de ce moment-là pour commencer à construire des églises avec ses fonds pour les chrétiens, des églises monumentales, notamment la construction de la première basilique Saint-Pierre de Rome. Le déroulement des faits, c'est à peu près ça sur la conversion de Constantin. Certains ont des hypothèses qu'il y croyait vraiment, d'autres que c'était par calcul politique. D'autres disent qu'il y croyait vraiment, mais qu'il a conservé des symboles traditionnels dans ses monnaies et ses discours pour ne pas s'aliéner l'aristocratie qui est encore païenne à l'époque. D'autres disent aussi que pour les monnaies, en fait, c'était les ateliers monétaires qui avaient l'habitude de faire comme ça et qui ont continué à faire comme ça. Enfin, il y a multitude d'explications. J'en ai jamais vu une seule qui personnellement me convainque totalement. Donc, c'est flou, c'est compliqué, mais je n'ai pas de réponse définitive. Mais de toute façon, on touche déjà à la croyance personnelle d'un individu qui, de surcroît, est un individu public et extrêmement politique. Donc, ça rajoute de la complexité à une question intime qui est déjà extrêmement difficile à aborder par définition. Et en plus, avec plus de 1700 ans dans la vue. Donc, ça rajoute encore de la distance. Et les sources sont... Enfin, on a conservé le texte qui mentionne le miracle, la vision au sanctuaire d'Apollon. On a une seule source qui l'a conservée. Mais à côté, c'est que des sources chrétiennes et eux, forcément, en fait, le christianisme, dans sa vision et sa conception du monde, il y a quelque chose d'inéduitable. Le christianisme doit convertir tout le monde. Donc, pour eux, Constantin était chrétien dès le début. Il a cru... Il y a eu le miracle, il s'est converti tout de suite et c'était inarrêtable. Mais bon, un peu plus nuancé. Et aussi, un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que Constantin promuie un édit de tolérance. Mais il ne va pas interdire les cultes traditionnels. Et au contraire, il va continuer à avoir des hauts responsables dans l'administration et l'armée qui vont continuer à avoir des cultes traditionnels. Il va aussi continuer à remplir la fonction aussi d'entretenir et de payer certaines des réflexions de temple ou de continuer à payer les charges de certains collèges de prêtres, en fait. C'est juste que maintenant, l'empereur n'est plus païen, mais il est chrétien. Il a sa dévotion personnelle, mais qui n'est pas la dévotion de l'Empire. Et il continue à côté à porter des charges un peu pas religieuses, mais financières pour les religions traditionnelles. On parlait tout à l'heure du fait que les auteurs ne sont pas tous d'accord entre eux et qu'il y a tout un tas d'interprétations autour de cette conversion de Constantin et des raisons qui ont pu sous-tendre sa politique, notamment auprès des chrétiens. Tu as évoqué la construction de Basilique, notamment. Ce n'est pas anodin, la construction de Basilique, vu la taille que ça fait et les coûts financiers qu'impliquent la construction. Tu m'avais conseillé en préparation de ce live le livre d'un auteur dont on a parlé tout à l'heure, Paul Vane, « Quand notre monde est devenu chrétien ». Je ne vais pas te mentir, quand je l'ai lu, j'ai tiqué sur 2-3 trucs. Alors, j'ai tiqué sur le style parce que Paul Vane, j'ai l'impression de lire ses notes. Je n'ai pas l'impression de lire un bouquin fini. Donc déjà, c'est très déstabilisant. Et il a vraiment un phrasé très très typique. Un peu vieillot. Un peu vieillot. Un peu vieillot, oui. Un peu vieillot, on ne écrit plus des bouquins comme ça. Oui, alors c'est très riche, cependant, c'est d'une érudition certaine, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, je te disais tout à l'heure, pour les chrétiens, il est évident que c'était censé se passer comme ça, que Constantin était très croyant et que c'est une bascule salutaire, une intervention divine pour mettre la chrétienté en avant. Paul Vane, il est un peu de cette école-là, quand même. Oui, Paul Vane défend un Constantin qui, après son idée est intéressante parce qu'elle est un peu atypique, mais j'ai relu son livre il n'y a pas longtemps et de ce que j'en ai compris, pour lui, en fait, c'était le christianisme aller lui offrir une religion à sa hauteur, en fait. Il soyez vraiment comme le nouvel empereur qui devait dominer l'Empire et l'instaurer de manière durable et pour lui, il y avait, après, il accompagne ça d'une crise d'une partie de l'élite dans la religion traditionnelle qui a pu chercher des réponses spirituelles ailleurs et le christianisme a pu représenter cette réponse spirituelle. C'est pas inintéressant, mais je ne suis pas totalement convaincu non plus. À côté, le livre reste indispensable à lire pour étudier la période, ne serait-ce que, comme tu l'as dit, pour l'érudition. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a un côté un peu homme-providentiel qui m'a un petit peu fait bizarre. Après, ça reste une théorie, donc forcément, on ne pourrait jamais m'y vérifier, mais je trouve quand même que c'est une théorie plus intéressante que ceux un peu fantasmés que c'était pour s'assurer du soutien politique des chrétiens qui, à l'époque, n'étaient pas assez nombreux ni assez bien placés pour assurer un soutien politique crédible ou juste des purs fantasmes évangéliques de, oui, il a été touché par la grâce et ça clôt tout le débat. Je vais juste revenir, tu disais qu'il construit des basiliques et que c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent, mais c'est en fait une des, pas des missions, mais de ce qu'on attend d'un empereur, c'est qu'il construise des lieux de culte. C'est juste qu'il a transposé une habitude de religion traditionnelle de construire et de renouer des temples, mais pour son propre culte, en fait. C'est surprenant parce que c'est la première fois que des basiliques sont construites, qu'elles sont légales et qu'en plus elles sont financées par l'emploi, mais l'attitude derrière, même si Constantin est chrétien, ça reste un emploi de la culture romaine et donc il a toutes ses habitudes et ses éléments de culture, de pouvoir. Ça passe par l'organisation de jeux et notamment la construction de bâtiments de public, dont des bâtiments de culte. Tu évoquais le fait que certaines théories disent que Constantin aurait voulu bénéficier de l'appui et du soutien des chrétiens. Ça recoupe un peu avec une chose dont on a parlé en préparant ce live, à savoir le fait que est-ce qu'ils étaient si nombreux que ça et est-ce qu'on arrive à les estimer ou pas. Et je vais ressortir la carte dont on a dit ce matin qu'elle était intéressante mais qui a soulevé des difficultés de méthode. C'est ça. Cette carte-là qui est quand même issue d'un ouvrage d'historien, c'est pas une carte qui sort du fin fond des Limbes. C'est une carte qui vient du Grand Atlas de l'Antiquité romaine publiée en 2014 par Christophe Badelle et Hervé Ingelbert. Pas de sources précises sur la démographie dans l'Empire romain parce qu'on commence à avoir des études démographiques un peu précises à partir du Moyen-Âge parce qu'on a les registres par ratio. Dans l'Antiquité romaine, on peut faire quelques estimations de population mais ça reste des estimations de la population globale. et à déterminer dans cette population globale qui est parfois plus ou moins bien faite des estimations bon ça après ça dépend des critères qu'on prend ça peut encore se discuter mais déterminer la part de chrétien qui à l'époque une religion qui se dissimule qui se cache et dont on a que des témoignages essentiellement dans les tombes parce que c'est le seul endroit où il pouvait s'exprimer où on allait laisser tranquille c'est extrêmement difficile. On peut déterminer des grandes tendances en sachant que le chrétiennisme jusqu'au début au 4ème siècle est un phénomène qui est plus urbain parce que les campagnes ne sont pas chrétiennes à cette période-là l'accrétiation des campagnes arrivera bien plus tard et sa détection archéologique encore plus tard donc c'est quelque chose qui est plus urbain plus dans les grands centres d'échanges donc on va forcément penser à Rome mais aussi au Stie peut-être Carthage et les villes côtières en général ou les villes le long des fleuves il va y avoir plus en Orient qu'en Occident parce que c'est aussi quelque chose qui s'est propagé à travers son adoption par une partie de l'élite grecque en fait donc forcément une élite qui parle grec va rencontrer plus de succès ne serait-ce que sans barrière de langue en Orient qu'en Occident c'est pour ça qu'on peut donner l'exemple de Lyon ou à Angole où il y a légende qui passe ça dans la seconde moitié du 2ème siècle et il faudrait vérifier mais je trouve ça peut-être un peu optimiste si ça se trouve c'est une création pour se donner une antériorité à quelque chose qui à l'époque n'existait peut-être pas encore en Gaulle le christianisme ça a pu mettre du temps à arriver en fait et alors savoir s'il y avait 5, 10, 15 j'ai déjà vu un bouquin qui était totalement délirant et à charge qui parlait de 20% de chrétiens l'avènement de Constantin c'est trop oui c'est beaucoup quoi qu'il arrive c'est trop pour une religion persécutée illégale qui a laissé pas beaucoup de traces en dehors de quelques grands centres le christianisme avant Constantin à part dans quelques catacombes à Rome et même là c'est très très discret les auteurs en parlent un petit peu même les auteurs de religions traditionnelles en parlent comme d'une curiosité qui voit ça de plus ou moins bon oeil une curiosité bruyante parce que c'est quelque chose avec le culte des martyrs et le côté de ne pas rené sa foi et de vouloir la propager tu te fais remarquer mais ça reste une minorité de là tu vois le 30% en Asie mineure ça me semble même moins énorme parce que enfin je sais j'aimerais savoir comment ils ont sorti ces chiffres ailleurs copie parce que même chez Paul V donc qui lui est très très ouvert sur la question il monte pas au dessus de 10% il assiste bien pour dire ça représente une minorité donc c'était pas un calcul politique viable de dire à partir de maintenant je force la conversion de l'Empire et je m'appuie sur cette minorité active pour forcer les 90% qui restent à se soumettre à la volonté du Christ et en plus comme tu dis on n'a pas de traces archéologiques qui permettraient de moduler ce chiffre et de s'approcher d'une estimation un peu plus correcte on sait qu'il y en avait c'est sûr le christianisme n'est pas une invention qu'on s'entend c'est certain mais de savoir combien ils étaient et ça c'est devenu une astuce personnelle quand je lis un bouquin sur la question de la conversion de l'Empire romain c'est que si à un moment l'auteur ou l'autrice commence à sortir des estimations en fonction de la taille de l'estimation on peut déjà voir si c'est à charge ou non et c'est surtout il faut voir comment la méthodologie est formulée et l'attrait qu'il donne à ces chiffres par exemple Paul Vey dit 10% mais lui-même je pense il ne croit pas beaucoup il dit ça pour donner un chiffre parce que c'est bien ça fait sérieux de donner des chiffres mais moi j'ai laissé tomber oui effectivement de mémoire il dit 10% mais il met toutes les précautions autour avec son phrasé légendaire dont on a parlé tout à l'heure et c'est effectivement un chiffre pour donner un ordre d'idée et à aucun moment il essaye de présenter ça comme quelque chose de bien posé de bien carré ça pourrait être intéressant à faire ça à des échelles un peu régionales ou à l'échelle d'une cité peut-être que dans des provinces en Orient peut-être autour d'Antioche ou peut-être même de Jérusalem il y avait une population plus importante de chrétiennes de chrétiens et on peut peut-être imaginer des proportions peut-être pourquoi pas 20% j'en sais rien mais à côté à faire dire que 20% de la population est chrétienne en 300 ou même 10% sur l'ensemble de l'Empire on n'a juste aucune idée de la chose et en toute logique c'est pas enfin moi j'y crois là on arrive dans la croyance donc c'est très drôle pour parler de religion mais on ne peut pas le prouver et les faits ne vont pas dans ce sens là en fait en revanche les faits ils montrent bien que Constantin va mener une politique comme tu l'avais toi-même formulée une politique impériale classique au service d'une nouvelle religion en tout cas qui met un peu davantage sur un pied d'égalité la religion nouvelle et la religion traditionnelle dans le droit les deux sont du même niveau mais après c'est dans son discours qu'il ne se cache pas d'être chrétien Constantin dans ses édits et il y a même un édit où il dit mais vous les tenants de la religion traditionnelle vous êtes dans l'erreur vous vous plantez mais vous avez le droit de continuer comme ça je ne vous convertirai pas vous avez la liberté de culture donc il y a des styles un peu parfois un peu méprisants ou pas moqueurs mais c'est vraiment c'est dans le dogme chrétien en fait soit tu as raison et tu es chrétien soit tu as tort et bien tu es forcément dans l'erreur et c'est un problème sauf que pour la paix sociale il n'a pas franchi le cap de la conversion de masse donc il n'a pas il a favorisé le christianisme mais sans non plus délaisser et mettre des bâtons dans les ronds du paganisme juste par quelques discours plus ou moins bien sentis oui effectivement dans mes lectures j'ai vu aussi plusieurs auteurs qui évoquaient le fait que dans certains édits ils commençaient par des salutations très chrétiennes ils saluaient les évêques en les appelant mon frère etc machin et puis à côté ils mettaient un petit tacle aux païens locaux pour leur dire bon vous êtes des teubés mais vous êtes mes sujets donc je m'occupe de vous quand même c'est ça c'est une nouveauté qui est très nouvelle c'est qu'il va s'impliquer dans le il va se mettre en égal voir super des évêques et s'impliquer notamment en 325 dans une série de conciles pour essayer de réguler le christianisme qui à l'époque n'est pas unifié enfin n'est pas unifié mais traversé par des séries de mouvements dissidents notamment le plus important est celui qui a fait couler beaucoup plus d'enfres et qui a justifié le concile de Nicée en 325 donc c'est l'arianisme qui a été déclaré hérésie par le concile de Nicée qui est à côté on va appeler les Nicéens et qui deviendra le catholicisme et donc il va y avoir vraiment une implication de tous les empereurs ou presque après Constantin qui vont se positionner à l'égal des évêques les évêques vont dire que non quand même il y a le pouvoir de Dieu avec eux mais l'empereur va dire que moi aussi je tiens mon pouvoir de Dieu du coup je peux dire discuter avec vous et ça va y avoir une implication de l'empereur très forte dans la vie religieuse dans la vie religieuse chrétienne unique enfin chrétienne uniquement comme de toute manière la religion traditionnelle n'est pas centralisée l'empereur a un pouvoir dessus il peut construire des temples mais il n'y a pas de dogme il n'y a pas de livre sacré à commenter qui se répandrait au dogme dans tout l'empire c'est d'abord à l'échelle locale que ça s'applique il me semble qu'il avait écrit plusieurs lettres justement à des évêques il avait écrit à Arius pour essayer de lui dire « cave un petit peu tes ardeurs s'il te plaît reviens dans le rang » il avait fait pareil un petit peu avant avec les évêques d'Afrique donc Carthage la région de Carthage donc l'actuelle Tunisie même chose pour leur demander de revenir dans le rang et de respecter le dogme que lui estimait être le dogme de référence c'est ça bon après pour la petite histoire la crise arienne va vraiment traverser toute quatrième et même jusqu'au 5ème siècle avoir des conséquences religieuses et politiques très très fortes mais Constantin se fera baptiser sur son lit de mort par un prêtre arien et ses fils en partie seront de confession arienne donc on part d'une hérésie en disant que c'est quelques personnes au fond de la campagne qui commencent à ne pas penser comme nous c'était un peu plus que ça c'était vraiment une autre vision du christianisme mais qui n'a pas réussi à s'imposer Constantin et ses successeurs du coup cette politique religieuse est-ce qu'ils restent effectivement fidèles à cette espèce de tentative d'équilibre constantinienne ou est-ce qu'on note quand même des inflexions dans les décennies qui suivent dans un premier temps il va y avoir une continuité de cette tolérance religieuse c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut de prier les dieux qu'il veut tant que ça ne trouble pas la paix civile et la seule nous il va y avoir même une continuité pareil on parle de culture du pouvoir impérial romain ce que vont faire Constantin et ses fils c'est promulguer des édits ce qu'on pourrait appeler anti-magie c'est pour interdire toutes les pratiques de divination de magie noire et de cérémonie la nuit parce que si on commence à voir l'avenir on pourrait essayer de voir le successeur de l'empereur politiquement c'est pas très sympa du coup il y a eu des interdictions de ça mais qui n'ont rien à voir en lutte contre un prétendu paganisme parce que c'est des édits qui sont déjà pris dès le premier siècle après Jésus-Christ c'est une mesure politico-religieuse mais qui n'est pas nouvelle aux chrétiens donc ça va plutôt bien jusque dans les années 350 où justement le fils de Constantin Constantin II qui à l'époque règne sur l'intégralité de l'Empire souffre d'une usurpation en Gaule donc une usurpation c'est on va peut-être définir un peu le terme c'est que de temps en temps il y a un général romain qui soit il prend la confiance soit ses troupes prennent la confiance pour lui et le nom d'empereur et donc là l'usurpateur soit il essaye souvent il essaye de négocier pour avoir un pouvoir partagé en disant je prends juste le boulet de l'Empire tu vas continuer à maîtriser mais souvent ça va pas marcher parce que l'empereur a un affront à son autorité donc il faut régler ça dans le sang donc en général les deux vont se rencontrer s'affronter et c'en est un ou deux qui un des deux meurt et l'autre devient empereur ou le reste et donc en 350 dans les années 350 il y a Flavius Manus Maximus qui se proclame ou est proclamé emploi par ses troupes en Gaulle et c'est un païen en fait et qui a justement été peut-être porté par une partie de l'aristocratie païenne qui commençait déjà à trouver ça dangereux ces empereurs chrétiens qui ne les favorisaient plus autant et donc en même temps qu'il va aller lutter contre envoyer ses armées Constance II va prendre une série dédi fermant les temples et interdisant le sacrifice mais c'est dans un contexte politique où il y a un usurpateur païen qui prend le pouvoir il y a une menace qui semble monter d'un parti païen donc il prend des édits anti-païens sauf que ces édits ne vont pas du tout être appliqués et que c'est juste je pense une communication politique parce que les temples ne sont pas fermés et ils continuent à nommer des païens qui continuent à être en place dans la haute administration donc c'est juste oui c'est juste un coup de com politique mais qui est pris dans un contexte particulier d'usurpation politique et c'est le seul sinon ça va être après il y a la parenthèse Julien qui militera son développement mais Constantin et ses fils ça va être tolérance et tant qu'il n'y a pas de troubles à l'ordre public il n'y a pas de raison de s'inquiéter et chacun fait ce que vous voulez mais faites ça calmement c'est un bon résumé c'est une politique sage alors tu évoquais du coup Flavius Manius Maximus le Tchad voilà le Tchad voilà c'est ce que j'allais dire je vais me permettre de te faire en avant qu'on pourrait traduire littéralement par le plus grand et le meilleur Flavien j'ai remarqué ça hier justement en reprépondant un peu le truc et je me dis qu'en termes de nom les romains savaient vraiment s'amuser donc voilà la barre est très très haute donc voilà il a pris le pouvoir il a fait frapper ses monnaies comme les empereurs de l'époque donc ça n'a pas marché pour lui il a réussi à tuer un des frères de Constance II qui était celui qui devait s'occuper de la Gaule mais après il y a Constance II justement qui est arrivé et qui a montré qui c'était le maître on parlait tout à l'heure donc du chrysme ce symbole qui mélange les deux premières lettres grecques du mot Christ qui en grec sont le X et le P et donc c'est ce symbole-là qui n'existait pas avant l'époque de Constantin et qui s'impose dans l'imagerie chrétienne à ce moment-là qui va même rester un symbole très très longtemps jusque dans l'Empire byzantin c'est ça ça sera gardé par l'Empire byzantin ça va être surtout le premier symbole un peu officiel du christianisme bien avant la croix parce que les chrétiens au début n'étaient pas ultra motivés pour mettre l'objet sur lequel était mort leur dieu comme symbole de ralliement en fait c'était pas cette vision-là qu'ils avaient de l'époque alors que là c'est un symbole associé à la victoire militaire on l'utilisait très très longtemps notamment en Orient et on retrouve l'alpha et l'oméga donc à gauche et à droite pour dire que Dieu est tout ce qui commence et tout ce qui termine puisqu'il s'agit de la première je crois et de la dernière lettre de l'alpha des grecs sauf erreur de maths c'est ça et c'est dans l'apocalypse aussi je crois dans les visions enfin dans ce que raconte saint Jean dans l'apocalypse je crois qu'il y a un moment où Dieu parle et dit qu'il est justement l'alpha et l'oméga pour justement représenter qu'il est un tout du début à la fin on parlait de symboles comme quoi la communauté chrétienne n'avait pas de symboles forcément très officiels je vais juste sortir un peu du sujet de 30 secondes il y avait le symbole du poisson qui revenait beaucoup chez les premiers chrétiens il me semble un peu oui c'est ça c'était dans les catacombes notamment c'était des poissons c'était pas forcément la vision stylisée qu'on en a aujourd'hui c'était vraiment des dessins de poissons mais qui a été utilisé parce que poisson en grec et l'anagramme de Jésus fils du sauveur Jésus sauveur fils de Dieu quelque chose comme ça je ne parle pas grec et que c'était aussi un élément qui est enfin un animal qu'on trouve beaucoup dans le Nouveau Testament avec la pêche miraculeuse la symbolique du pêcheur donc c'était un symbole un peu informel qui peut-être servait de signe de reconnaissance mais qui après justement avec la popularisation du christianisme et sa légalisation ne va plus être utilisé en fait ça va être le christ qui va vraiment prendre cette place de symbole et qu'on verra sur les monnaies de Constantin sur les boucliers les drapeaux C'est intéressant justement de voir aussi en parallèle de l'affirmation politique et sociale du christianisme de voir justement cette construction de l'image de ce même christianisme en parallèle et la création des symboles qu'il va utiliser pour être représenté auprès des populations dans l'espace et dans le temps Est-ce que tu souhaites qu'on parle justement de cet autre empereur que tu as évoqué il y a quelques minutes Julien ? Mon chouchou Je vais tâcher d'être bref Donc Julien c'est pour faire rapidement un peu de contexte politique c'est le fils du demi-frère de Constantin donc c'est un petit neveu de Constantin baptisé quand il est jeune et à un moment Constance II donc du coup se méfie de lui mais n'a pas d'autre choix que de l'utiliser parce que Constance II n'a pas de successeur et Constance II qui en Orient a besoin d'avoir quelqu'un de pouvoir et qui a la légitimité d'être de la famille impériale pour aller gérer des problèmes d'invasion de Germain en Gaulle des problèmes récurrents à cette période donc Julien qui à l'époque qui était quelqu'un qui a dit déjà avec une certaine culture intellectuelle et philosophique va là-bas en étant assez bien entouré devenir un bon chef de guerre et un chef de guerre victorieux ce qui fait qu'au bout d'un moment il va être proclamé ou se proclamer empereur avec l'appui de ses troupes et se montrer en opposition à Constance II les deux étaient en train de se rapprocher l'un l'autre pour régler sa surchauffe de bataille quand Constance II meurt a priori de vieillesse enfin pas d'empoisonnement ou d'assassinat et pour éviter un éclatement de l'Empire va le désigner comme successeur et Julien dès qu'il va arriver au pouvoir en 361 va renier sa foi chrétienne qu'on lui avait imposée quand il était petit pour retourner à la religion traditionnelle avec énormément de ferveur et d'énergie et c'est là qu'il va gagner son surnom d'aposta comme on voit sur ce livre et qui est encore le nom sur lequel on le connaît et un petit point histoire de l'art iconographie la statue qu'on voit ici qui est celle que tout le monde voit et qui est conservée au musée Cunni n'est pas une statue de Julien mais il vient d'une fausse enfin d'une attribution erronée je crois au XXe siècle et aujourd'hui elle a été datée du IIe siècle et ça sera un prêtre d'Isis ou Serapis donc ce n'est pas lui la statue est très belle mais ce n'est pas lui donc Julien va avoir un règne hélas très court parce qu'il va mourir en 363 en territoire perse lors d'une campagne qui ne se passait pas très bien il s'est pris un jableau dans les côtes c'est une tristesse et ça sera le dernier empereur non chrétien de l'Empire Romain en fait son successeur qui va lui succéder sera un chrétien modéré il va régner quelques mois seulement puis mourir dans un accident aussi et après les dynasties des Valentiniens puis des Théodosiens vont tous être des chrétiens pas forcément tous des lycéens mais il y aura quelques aériens mais puis aucun ne va revenir au paganisme donc Julien c'est parce que déjà les auteurs chrétiens en voulant en parler en disant que c'était un relapse un apostate c'était pas bien et même au sein du paganisme il a aussi fait parler beaucoup lui parce qu'il avait une pratique du paganisme qui était très justement dans le sacrifice et très dans l'accomplissement du rite et qui était totalement un peu dépassé et qui était clairement plus que pratiquer l'église qui avait évolué sur la question du sacrifice avec des courants qui ne faisaient plus de sacrifices pour aider quelque chose de beaucoup plus philosophique donc avoir un petit jeune qui débarque de Gaulle et qui commence à pouvoir sacrifier sans bœuf quand il arrive c'était plus des choses qui se faisaient depuis plus de 200 ans à Rome donc il a été beaucoup critiqué évidemment par les chrétiens parce qu'il a en plus demandé aux chrétiens de réparer les temples qu'ils avaient cassés et qu'en plus il a arrêté de financer des églises mais aussi par une certaine église païenne qui ne se retrouvait plus dans ce paganisme Julien en plus qui pour lui aussi je ne sais pas si il lui met bien rire mais à un moment quand il était à Antioche qui était à l'époque une ville qui était assez christianisée il a débarqué avec les cheveux longs et sa grande barbe quand à l'époque ils étaient de culture grecque et chrétien donc rasé les cheveux très courts avec un soin de dépilation même pour les hommes et tout le monde s'est foutu lui au point qu'il en a écrit un petit livre qui est encore disponible aujourd'hui qui s'appelle le misopogon qui est donc l'hémie de la barbe où en fait il se moque de lui pour se moquer de ses détracteurs et c'est il y a quelques passages assez sympas je n'avais pas vu passer ça mais ça a l'air effectivement il a écrit beaucoup Julien c'est vrai même s'il avait une pratique très fervente qu'il a un peu éloigné de l'élite de son temps il a quand même écrit beaucoup il a écrit des lettres contre des chrétiens pour les païens et notamment un petit pamphlet le misopogon avec un passage proverbial où il dit qu'il sera peut-être plus à l'aise sous les flèches des perses qu'au sein du sénat à se prendre des remarques c'est paradoxal puisque le sénat sauf erreur de ma part est un bastion païen donc ça montre effectivement que même au sein du monde païen il n'arrive pas à fédérer c'était le sénat d'Antioche en fait c'était le sénat d'Antioche chaque grande ville avait son sénat ah le sénat local d'accord mais c'était son l'assemblée aristocratique locale d'accord et c'est en fait c'est ça il a dit aux habitants d'Antioche non mais vraiment je serais plus à l'aise à me battre que ici parce qu'ici vous me faites toucher en fait je me casse et bah il y a quelques petits passages enfin un peu savoureux quand même mais le sénat romain du coup était bien un bastion païen qui a quand même gêné les empereurs qui eux étaient chrétiens c'est ce que j'ai lu alors c'était un bastion païen et ça a peut-être été le dernier grand bastion païen en Italie mais il n'avait plus enfin il n'avait plus vraiment le pouvoir de gêner parce que le sénat depuis l'Occlesien en fait n'avait plus vraiment de rôle donc c'était des gens puissants mais ils n'avaient plus de pouvoir en tant que tel donc après il y a eu quelque chose qui a traversé tout le 4ème siècle c'est ce qu'on appelle l'affaire de l'hôtel de la victoire c'est que dans le sénat romain il y avait un petit hôtel avec le statut de la victoire où les sénateurs commençaient leur séance en faisant brûler un peu d'encens pour la tradition et il va y avoir tout un va-et-vient avec les différents empereurs chrétiens qui selon qu'ils soient conciliants au moins avec le paganisme vont retirer l'hôtel ou le remettre donc c'est au cours du siècle il a bougé 3-4 fois dans des contextes à chaque fois c'était l'empereur qui voulait montrer qui c'était le patron donc il l'enlevait ou il voulait dire non mais c'est bon on va bien s'entendre je vous le remets il y a une usurpation païenne je vous le retire des choses comme ça en préparant la séance moi je suis tombé sur sa défense du paganisme par l'empereur Julien alors c'est évidemment une réédition donc en l'occurrence en 1769 est-ce que tu est-ce que c'est apparemment il y a même des éditions assez récentes je suis tombé sur des couvertures de réédition qui datent peut-être fin XXème début XXIème siècle c'est un nouveau c'est quelque chose ça te dit quelque chose ou pas ? je ne les ai pas tous vus mais oui il a écrit il a fait des lettres en différentes circonstances à différentes personnes qui ont été écrites il a fait plusieurs écrits pour justement montrer sa vision du paganisme qui est un peu ce paganisme qui existait depuis le 3ème et le 4ème siècle très influencé par cette divinité solaire de Solimbitus qui pouvait faire penser à un énotéisme je sais que j'ai dit le microgone quand il parle de sa barbe je l'ai dans la bibliothèque c'est une édition des belles lettres récente donc oui ça a été réédité et après pour un peu parler de sa perception de Julien chez les chrétiens a été énormément critiqué parce qu'il a renié sa foi il est revenu aux anciens dieux mais je sais qu'à la peur des lumières anticléricales il a regagné quelques lettres de noblesse comme justement quelqu'un qui a su choisir sa foi et qui a une digression sur est-ce que c'est vraiment un apostat l'apostasie c'est quand on renie sa foi mais quand on ne te donne pas ton avis ou ne demande pas ton avis est-ce que tu peux vraiment apostasier enfin c'est donc voilà enfin figure assez clivante il y en a qui l'adorent il y en a qui le détestent il y en a qui le comprennent pas moi c'est mon chouchou du 4ème siècle donc je le défends un peu même s'il y a un côté il faut quand même reconnaître que son projet politique et religieux était peut-être hors de son temps en fait parce que justement il était tout seul dedans en fait en décalage comme tu disais même avec les élites païennes dont les pratiques avaient évolué par rapport au fantasme qu'il en avait c'est pas tant un fantasme qu'il en avait une vision un peu qui n'avait plus quoi en fait il avait une vision qui en fait qui a existé mais parce que on peut penser que quand il en fait il avait un peu fait son éducation païenne à peu près seul ou avec juste un ou deux maîtres qui étaient païens en lisant beaucoup les écrits de ce qu'il y avait avant et sans forcément se tenir parce qu'il ne pouvait pas en fait se montrer ouvertement païens donc forcément et puis après c'était aussi quelque chose de très fervent donc de très démonstratif quand à l'époque une partie de la pratique païenne l'était un petit peu moins il y avait toujours des grands temples il y avait toujours des grands sacrifices mais pour l'élite c'était quelque chose pour amuser et occuper le peuple et quelque chose de très populaire eux avaient quelque chose de beaucoup plus qui concède beaucoup une vision beaucoup plus personnelle et beaucoup moins extravagante en fait il y a des réflexions de plusieurs auteurs païens qui disent que est-ce que le sacrifice ça sert vraiment à quelque chose sur les divinités est-ce qu'on a besoin de sacrifier est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de justement concevoir l'adoration au Dieu donc finalement un décalage qui s'explique d'une part par une éducation faite en solitaire dans des circonstances on va dire pesantes peu secrètes voilà peu secrètes oui carrément et d'autre part peut-être aussi l'envie d'être très démonstratif qu'on peut rattacher à ce qu'on appelle aujourd'hui la ferveur des nouveaux convertis qui veulent tout faire en mettant tous les curseurs à fond peut-être nouveaux convertis et puis aussi il serait sur la fin de son règne comme il voit que ça ne prend pas très bien et que tout le monde le déteste il se cabre un peu mais au début il a quand même notamment réformé le paganisme en s'inspirant notamment du christianisme et son organisation en église et avec une structure un peu hiérarchique en fait c'est pas juste un illuminé qui s'est trouvé à avoir le pouvoir et qui s'est dit mais allez-y on va recommencer à cramer des taureaux ça va être trop bien il y avait un projet religieux et politique derrière de réformes du paganisme pour retourner à une vision de l'empire qui était certainement fantasmée mais bon ça n'a pas pris ça n'a pas pris et puis le fait qu'il soit mort jeune a vraiment enfin qu'il soit mort jeune rapidement et son successeur a pas aidé il n'a pas été plus gêné enfin on l'a critiqué mais comme on a critiqué tous les empires mais il n'a pas été gêné dans sa politique donc après Julien pour revenir donc ses successeurs donc il y a quelques empires éphémères qui le suivent après il y a dix ainsi des Valentiniens qui vont reprendre comme comme sous Constantin retourner à cette à cette période de tolérance en fait où il n'y a pas de problème chacun fait ce qu'il veut mais pas de trouble à l'ordre public les chrétiens vous arrêtez de casser des temples et les païens vous ne la ramenez pas trop non plus parce que vous êtes dans l'erreur donc je vulgarise un peu mais c'est vrai après il y en avait qui étaient plus ou moins conciliants il y en avait qui étaient plus ou moins durs mais globalement il n'y a pas de nouveaux édits qui sont pris à part des édits anti-magie mais qui sont pareil une culture du pouvoir qui est antérieure à la cristallisation oui dont tu parlais tout à l'heure c'est ça on ne va pas chercher à savoir qui va succéder à l'empereur parce que ça pourrait donner de mauvaises idées c'est ça donc ça passe par juste interdire de faire des sacrifices à nuit et tout ce qui est attaque contre les devins les sorciers des choses on ne sait même pas si ça décrit vraiment une réalité mais on sait que ça a déclenché des purges politiques sur des accusations comme ça si ça trouve c'était pareil encore une fois que de la communication politique et il y avait peut-être un peu les deux il y avait certainement un peu les deux tu évoquais le fait que Julien avait tenté de mettre en place une hiérarchie du paganisme à vraiment en faire une église instituée si je te souviens et surtout il a essayé de s'inspirer de tout ce qui était les fondations de charité en fait c'est que l'église enfin l'église avec un E majuscule en suivant les enseignements de la Bible il a fait de s'occuper des populations indigentes une de ses missions et ça attire forcément de la sympathie quand tu vas avoir quelqu'un qui te nourrit qui te loge et qui quand il peut essaye de se soigner donc pareil il y a eu des fondations d'institutions païennes mais qui reprenaient un peu ces choses là après ça n'a pas aimé ça et les rénovations de temples c'est ses deux grandes actions mais il a régné seul à peine trois ans en étant tout le temps en déplacement donc en termes d'application entre ce qu'il voulait faire ce qui a pu être fait c'est pareil encore une fois très très compliqué parce qu'encore une fois enfin il faut juste se donner moyen avec les technologies de l'époque de transport déjà de passer d'emploi à l'emploi mais ça prendit quelques temps et si en plus à l'on bout de l'Empire le temps que le message arrive que la personne veuille ou non prendre la décision mais que si entre temps Julien était mort il a arrêté en fait et tout ça enfin toute son action de rénovation du paganisme s'arrêtait immédiatement après sa mort donc finalement toutes ces tentatives-là n'ont pas porté de fruits immédiats y compris au sein des païens eux-mêmes non les païens les païens les païens non parce que l'élite païenne était enfin était contente quand ils n'ont pas les temples ça ils étaient très contents après la ferveur certains ça les gênait un peu et c'est surtout c'est qu'après la mort de Julien c'est que des emporcains qui n'ont pas recommencé à reconstruire des temples ou qui n'ont plus être intéressés par enfin c'est pas ils ne s'intéressaient plus du paganisme donc on a j'avais lu chez Vein dont on parlait tout à l'heure le cas de Valentinien Valentinien II je crois c'est le deuxième qui est un des successeurs de Julien et qui lui justement incarne peut-être bien ce que tu décris c'est-à-dire on réinstaure la tradition chrétienne qui est héritée de Constantin on est dans la tolérance et en même temps on est dans la négociation à la fois avec le Sénat à la fois avec les élites qui sont toujours païennes etc et Vein le décrisait comme quelqu'un qui était peut-être même pas vraiment chrétien au fond de lui-même mais qui parce que maintenant c'était comme ça que ça se faisait appliquait les choses de manière à maintenir la paix civile dans l'Empire oui c'est ça et puis surtout c'est que une fois la parenthèse de Julien refermée qui a pu être très agressif envers le christianisme en attendant c'était des gens qui partageaient une culture commune la culture romaine en dehors de sa dimension religieuse ils avaient quand même des points communs ils avaient la même éducation ils partageaient des codes communs et bien il fallait faire tourner l'Empire ensemble donc forcément le Sénat romain encore un bastion du paganisme est indissociable et même si une partie de l'élite commençait doucement à se christianiser qu'il y avait le pouvoir des évêques qui était très important tout le monde n'était pas d'accord au milieu de la foi tout le monde n'était pas rigoriste sur la religion et il y avait des personnes plus ou moins modérées dans les deux camps avec à chaque fois ceux qui étaient les plus extrêmes étaient souvent décriés il y a certains extrêmes qui justement arrivaient à s'imposer à une échelle plus ou moins grande à l'échelle locale de manière plus ou moins grande et c'est là où il y a eu les premiers enfin il y en avait même avant de venir mais il y a eu des bas de la violence anti-païenne où il y a eu des évêques ou des moines parce qu'à l'époque c'était pas ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qui avec une bande armée allaient saccager des temples des trucs comme ça avec la complaisance plus ou moins affirmée ou non des élites des élites locales qui parfois en fait ça leur échappait et là on rentre vraiment dans ce que voulait éviter les emplois c'est vraiment le trouble à l'ordre public mais ce qui poussera même certains emplois à prendre des élites de protection des temples pour justement leur dire que les temples ne doivent pas être détruits les statues vous les laissez tranquilles et que même si c'est des fausses idoles et que ça ne porte pas de messages religieux ça reste des belles œuvres et donc on les garde une espèce de protection du patrimoine même si les chrétiens doivent protéger toute sa population cette concorde civile et cette tolérance réciproque vont quand même connaître une évolution significative sous le règne du monsieur qui est là qui est donc Théodose que l'on voit ici se faire convertir est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le règne de Théodose va marquer une évolution quand même assez significative dans ce paysage religieux dont on parle depuis tout à l'heure alors Théodose il va quand même falloir faire une petite digression politique parce que ça a été un peu compliqué vas-y mais c'est donc on va se placer on va commencer dans les années 380 donc 380 on sort juste de la bataille d'Andrinople où un empereur est mort en affrontant une armée goth donc de germains qui avait pénétré dans l'empire on ne va pas revenir tout de suite sur la bataille parce qu'il n'y a pas de danger religieux derrière et ce qui fait qu'en 380 Balance meurt à Andrinople et donc son frère Gratien qui tient l'Occident et qui va nommer Théodose qui est un haut militaire pour gérer l'Orient et l'un des premières actions tous les deux c'est qu'ils vont prendre en 380 un édit pour affirmer le christianisme nicéen contre l'arianisme donc là on est 50 ans après Constantin le problème de l'arianisme n'est pas encore résolu et donc c'est ça les mesures religieuses la religion traditionnelle n'est pas mentionnée parce que ce n'est pas le sujet ça ne les intéresse pas et on va commencer en 382 Gratien qui en Occident réside à Milan sa capitale impériale Rome n'est plus ville capitale impériale depuis le 3ème siècle donc Gratien qui est un jeune empereur décrit comme influençable va à Milan subir l'influence d'Ambroise de Milan et c'est un évêque très motivé notamment pour la conversion des païens et pour l'affirmation de sa foi sur celle des autres et donc en 382 sous l'influence de cet évêque qui à l'époque est un pouvoir incontournable à l'échelle de la cité et encore plus quand c'est une personnalité forte comme Ambroise Gratien prend un peu au premier durcissement pour lutter contre le paganisme et ça entraîne dès 383 sa mort suite à une usurpation païenne d'un autre prétendant militaire il va prendre le pouvoir tuer Gratien et s'imposer lui-même en Occident avec la bienveillance plus ou moins tolérée de Théodose qui en fait ne pouvait peut-être juste pas gérer ça en même temps il ne pouvait pas être à l'ouest et à l'est en même temps donc il y a un statu quo qui s'installe l'usurpateur est un peu toléré et reconnu par Théodose et après il sera défait en 388 donc il va régner 5 ans et on va rétablir en Occident sous un contrôle étroit de Théodose et ses hommes de confiance un autre frère de Gratien donc Valentin 1-2 qui va gouverner mais en étant énormément sous l'influence de ses généraux eux-mêmes nommés par Théodose donc Théodose donc il est connu pour avoir interdit le paganisme et c'est quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes et ça commence par un fait divers enfin un fait divers c'est qu'en Thessalonie donc en Illyrie en Illyrie donc c'est dans l'Europe centrale dans les Balkans actuels au nord de la Grèce il y a un moment un conducteur de char qui est arrêté par le l'état-major militaire pour avoir eu des rapports homosexuels et c'est quelque chose que sous l'influence du christianisme notamment qui est quelque chose qui a été condamné par l'état romain sauf qu'à l'époque les courses de char c'est quelque chose c'est des factions il y a des équipes de coureurs de char mais c'est des factions qui sont aussi politiques donc c'est pas juste regarder un match de foot comme aujourd'hui ça peut mener à des émeutes et ce conducteur de char qui est assez populaire en fait ça va déclencher une émeute qui va tuer tout l'état-major qui avait procédé à son arrestation donc Théodose est un petit peu énervé et donc va entraîner une répression assez dure qui va faire bon pareil les estimations sont délicates mais plusieurs milliers de morts et donc Théodose qui est à ce moment-là pour remettre les affaires en ordre réside à Milan subit toujours la pression de cette ambroise de Milan qui lui dit que quand même avoir massacré plusieurs milliers de personnes pour une histoire de fait divers et l'arrestation d'un cocher ça fait beaucoup et donc il va les communier donc les communier c'est que Théodose qui avait été pour le coup autant qu'on s'entend on se pose des questions mais Théodose ça va être un des premiers emplois qui va vraiment se sentir investi par sa mission divine et va être issu d'une élite qui au contraire est très christianisée donc pour lui l'excommunication c'est quelque chose de grave donc l'excommunication c'est qu'on ne peut plus vous êtes exclus de la communauté de l'église vous êtes exclus des fidèles vous ne pouvez plus recevoir les sacrements ou rentrer dans une église et si jamais vous venez à mourir vous irez en enfer directement donc c'est pas terrible donc quand on est empereur dans sa propre capitale et qu'on ne peut même plus rentrer dans la basilique de sa propre capitale alors qu'on est censé de l'homme être le plus puissant du pays ça donne une idée du pouvoir que pouvaient prendre les évêques à cette époque pour débloquer la situation parce qu'Ambroise est sur ses positions et ne va pas bouger et n'a pas en bouger un premier édit est pris en 391 par Théodos qui va interdire la participation au culte traditionnel c'est à dire que les temples sont là on ne touche pas au temple mais il n'y a plus rien à y faire dedans à part aller regarder les statues c'est un édit qui en général cette date est retenue en 391 comme fin du paganisme parce que c'est en effet que pour nos religions du rite ne plus pouvoir accomplir le rite c'est un coup très dur mais c'est pour l'instant quelque chose qui ne sera appliqué que dans la partie orientale il faudra attendre 395 pour que ça soit appliqué dans tout l'Empire parce qu'entre temps Valentinien II est mort alors Valentinien II qui avait été passé au pouvoir il était à Arles je crois par Théodos et il avait mis un de ses généraux Argobast qui est un général d'origine franque païen pour le surveiller Argobast et Valentinien II à un moment on commençait à ne pas s'entendre quand Valentinien II qui était très jeune a commencé à prendre un peu d'âge à se dire moi aussi j'aimerais aller sur le champ de bataille pour montrer que c'est moi le chef Argobast lui a dit non les deux ne sont pas bien entendus et un matin on a retrouvé Valentinien II pendu dans son palais on ne sait pas s'il s'est pendu ou s'il a été tué par Argobast qui en avait marre d'avoir un petit empereur beaucoup plus jeune que lui un jeune homme un peu turbulent c'est ça dans les pattes non mais dès l'époque en fait le doute existe on ne sait pas et donc il aurait pu toujours tenter l'usurpation et se dire je vais me faire en poire sauf que comme il était d'origine franque la moitié ça ne fonctionne pas ça ne serait pas passé les romains pouvaient tolérer beaucoup de choses dans les règles de succession mais il fallait que ça se fasse entre romains tu vois même si à l'époque tout l'état-major était occupé jusqu'au très grand par des généraux d'origine étrangère notamment germanique s'il ne pouvait pas prétendre à la pauvre impériale donc il va nommer un chrétien très tolérant qui a été membre de la haute aristocratie qui s'appelle Eugène et Eugène va un peu décrit comme un pantin un peu faible mais manipulé par Argobast et qui donc va passer quelques édits de tolérance envers les païens il va annuler les édits qui avaient été mis à l'avant par Valentinien II pour justement pouvoir s'allier cette classe aristocratique païenne qui était encore assez puissante et donc là c'est comme pour Constance II dans les années 350 on a Théodose qui a son pouvoir contesté par un usurpateur soutenu par les partis païens il va réagir par un édit de ferme dure de tous les temps païens le conflit va se résoudre à la bataille de la rivière froide en 394 donc Eugène va mourir dans la fuite et Argobast va se suicider et ça va vraiment marquer un tournant aussi décisif que la bataille du Pont Minus pour en fait cette élite païenne a vu ça vraiment comme un affrontement des religions entre une armée qui était portée par un emploi chrétien une armée portée par cette élite païenne donc là il y a eu une défaite énorme d'un point de vue militaire le parti païen a été vraiment décrédibilisé et on va noter une accélération des conversions au 5ème siècle donc pour les élites après la rivière froide et donc après la généralisation de la fermeture des temples le paganisme existe encore en théorie parce qu'il n'est pas encore interdit mais il n'y a plus lieu pour s'exprimer on ne peut plus pratiquer dans les temples les temples ferment l'élite va céder petit à petit et donc c'est ça en un siècle de 312 à 390 des années 390 on a un empire si vous vous souvenez au tout début on était en 303 à dernier camp de persécution 90 ans après c'est les temples ferment donc c'est quelque chose qui allait assez vite mais avec un enchaînement à chaque fois pas que religieux mais aussi justement extrêmement politique parce qu'avant une question religieuse c'est aussi une question politique de qui a le pouvoir commence à allier les différents partis avec au milieu des modérés qui essayent de calmer le jeu mais qui vont pas être ça va pas toujours être très évident avec justement les extrémistes de tous les bords qui vont à chaque fois vouloir casser celui d'en face néanmoins malgré donc tous ces troupes et cette affirmation du culte chrétien il y a une survivance païenne au delà du 4ème siècle au delà même du 5ème et de la disparition du pouvoir impérial en occident et même encore plus tard que ça c'est ça en fait c'est un aspect que j'ai un peu étudié dans mon mémoire en me sentant spécifiquement sur le vol mais au 5ème 6ème siècle et même après en fait on va avoir pas dans l'archéologie parce que bon l'archéologie à bout d'un moment les temples ferment cette période mais on va avoir dans les écrits notamment des écrits les vides les hygiographies notamment la vie de Saint-Martin-de-Tour tous ces saints qui parcourent la campagne il y a un trope très courant c'est qu'il arrive devant une statue ou un temple il le rase il le fout par terre et il convertit la population bon archéologiquement on n'a pas retrouvé vraiment ça parce qu'on peut même se demander s'il y avait encore des temples vraiment de nouveau à cette période et il y a aussi tout un paganisme qu'on décrit comme populaire qui est énormément décrit par les évêques en fait et donc on a un très bon exemple c'est César d'Arles au 6ème siècle donc un contemporain des rois méro-mangins qui était très proche qui vraiment dans ses sermons qu'on a conservés il y a un moment il dit c'est très bien de venir à la messe le dimanche vous vous rapprochez de la foi vous suivez les enseignements de Dieu mais si au bout d'un moment le lendemain vous allez faire un banquet sous un grand arbre en référence à des idoles paillées ou je ne sais quoi c'est un peu contre-productif et la question c'est vraiment savoir est-ce qu'il décrit vraiment une réalité d'une surveillance d'une culture et d'une pratique paillée avec un sentiment religieux derrière est-ce que c'est pas juste une habitude des paysans du coin d'aller faire la fête sous un arbre parce qu'il le faisait avant et que c'est juste de la tradition avec toujours cette question de mais si c'est la tradition est-ce que c'est déjà pas un peu du paganisme ou alors on peut même penser que si ça se trouve est-ce que c'est pas lui qui en rajoute parce que c'est un discours que tu retrouves d'infidèles qu'il faut convertir mais oui enfin la question de la survivance païenne dure très très longtemps pour rester en Occident on a Charlemagne qui je crois 800 enfin dans ces eaux-là prend un texte de loi pour interdire le sacrifice aux fontaines et les offrandes ce genre de choses des survivances très 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 longues des survivances c'est ça en fait et après les villes se sont converties oui mais les campagnes ça a été vraiment mais ça les pères de l'église et les évêques en ont bien conscience et il y a un effort de cristalisation des campagnes qui est à faire et aussi un autre exemple mais c'est aussi qui pose question c'est sous les mirovingiens donc Clovis se convertit on va pas revenir dessus et on a un texte de loi d'un de ses fils qui dit que s'il y a des aristocrates qui hébergent des temples païens sur leur terre on va confisquer leur terre et fermer les temples une question de mes recherches c'était mais est-ce qu'il y avait vraiment des temples à cette période-là et aussi est-ce que c'est pas pour imiter les empereurs qui eux aussi donnaient des édits de fermeture de temples ou est-ce que c'est pas aussi juste pour bien se faire voir des évêques encore une fois surtout c'est peut-être juste une énorme communication politique qui avait peut-être pas vraiment de pratique enfin si il y avait une pratique païenne elle est présente que dans les textes et archéologiquement on la retrouve pas et je pense qu'on la retrouvera pas parce que si c'est juste aller devant un arbre et verser un peu de vin archéologiquement on va rien trouver ça va être compliqué effectivement en termes de preuves c'est un petit peu plus léger que des belles colonnes et ce genre de choses oui c'est vrai entre le contenu d'un pichet de vin versé par terre et une belle colonne de 3 mètres oui j'imagine qu'il y a un léger décalage il y a un impact un peu plus fort que l'autre sur le paysage néanmoins ce pagadin il va continuer quand même à matiner la culture populaire très au-delà de même des on va dire des premiers siècles du Moyen-Âge qu'on est en train d'évoquer puisque tout un tas de croyances en les esprits en les forces de la nature etc c'est des choses qu'on retrouve même au 13ème au 14ème au début du 15ème siècle j'ai fait justement à aller bopiner ma conférence sur les procès de Jeanne d'Arc j'en parlais en début de live et une des choses qui est reprochée à Jeanne d'Arc donc dans le comté de Vaucouleur donc dans la Lorraine actuelle au début 1430 puisque son procès a eu en 1431 c'est justement de révérer un arbre aux fées qui aurait des propriétés magiques etc et qu'on relie à la sorcellerie au paganisme aux religions qui sont censées être mortes depuis très longtemps donc il y a quand même un peu des restes dans la conscience populaire dans les traditions dans les noms des lieux qui font quand même encore survivre ce paganisme à minima moi je me pose c'est toujours cette question que je me pose c'est qu'il y a une survivance païenne certes mais qu'est-ce qui survit réellement est-ce que la survivance païenne qui est décrite déjà par les évêques au 6ème siècle ou même après au Moyen-Âge ou même par Charlemagne je ne sais quoi est-ce que ça a vraiment quelque chose à voir à ce qui a été fait avant est-ce que c'est pas juste de la tradition paysanne avec une religiosité derrière tout de suite superficielle et surtout c'est des traditions peut-être qui ont pu survivre comme tu dis sans forcément qu'il y ait de religiosité associée mais qui ont pu reprendre des sens complètement différents avec le temps et donc se rapprocher plus de ce qu'on considérait au Moyen-Âge comme étant de la sorcerie mais plus vraiment avoir de rapport avec le paganisme originel qui aurait pu mettre en place cette tradition en plus donc c'est les croyances vivent survivent et changent et évoluent et évoluent tout à fait après c'est ça il y a toujours tu dis très bien la notion entre croyances ou même superstitions et ça c'est rentrer dans des débats sans fin de définition et de perception on revient un peu sur les violences la violence religieuse à la fin de l'antiquité justement pour faire un contrepoint s'il n'y a pas de question un contrepoint donc il y a eu des persécutions chrétiennes mais qui on a vu étaient quand même très très limitées après dans des circonstances exceptionnelles mais à partir donc c'est ça surtout de la fin de la dynastie de Constantin et après Julien on va avoir de plus en plus c'est ça déjà au niveau local des épisodes de violence ça peut aller jusqu'à l'émeute avec ça peut aller jusqu'à faire des morts en fait de chrétiens qui vont s'en prendre en païens en fait c'est ça donc l'exemple le plus connu c'est Hypatite donc une philosophe d'Alexandrie à la fin du 4ème siècle qui en fait va être pris dans la lutte de pouvoir entre l'évêque d'Alexandrie donc Cyril et le préfet qui était païen au reste et donc c'est démonstratif du pouvoir des évêques à cette époque donc Cyril va lever une foule en colère la foule en colère va venir cramer un temple et tuer Hypatite donc c'était personnes isolées pas forcément avec l'accord des autorités locales mais qui soit étaient tolérantes soit en fait n'avaient pas les moyens de l'arrêter ou ils ne voulaient pas pour pas eux-mêmes se faire tuer on peut se rappeler de ce qui s'est passé on sait ça le nid sous Théodose quant à le commandant militaire qui est venu arrêter l'origine et ça s'est retourné contre lui mais c'est sûr que ça dissuade de se mettre devant la foule en colère quand on sait que la dernière fois que ça a eu lieu ça s'est très mal passé pour celui qui a essayé même s'il représentait l'autorité légitime c'était aussi enfin c'est un contexte de l'époque où c'était emmené par des là je pense qu'on peut quand même parler de fanatiques mais par des moines ou des évêques qui étaient pour le coup assez peu portés sur la tolérance et la bourre du prochain et ça se retrouve ça pour le coup archéologiquement on a des traces de sanctuaires pillés où on voit qu'ils ont été démolis et aussi de statues on en a retrouvé quelques-unes notamment une statue de Vénus avec les yeux martelés et une énorme croix gravée au milieu du front donc quelque chose d'assez évident sur celui qui a fait ça donc il y a une violence religieuse qui existe et c'est pas enfin on pense violence religieuse dans le monde roman on va penser aux martyrs j'en ai mis un là justement contre les chrétiens mais à côté les chrétiens ne se sont pas dit on a subi ça on va pas le refaire au contraire il y a eu quelques-uns qui s'y sont mis extrêmement fort contre eux au point que Julien justement ne fera aucune condamnation à mort parce qu'il savait que ça allait faire des martyrs et que ça allait pas servir son propos il y a vraiment ce côté vous avez été persécuté vous êtes persécuteur est-ce que ça vous dérange pas et ça les a pas dérangés mais ça après parce que c'est comme les païens avaient des raisons politiques et culturelles de faire d'exercer ces violences mais les chrétiens avaient une raison religieuse d'exercer ces violences en fait les deux sont différentes mais les deux avaient c'est qu'une avait ces justifications ça me rappelle justement un livre dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans ce live mais parce qu'il est bien et pour le coup il est plus facile à lire que Paul Vein qu'on a montré tout à l'heure c'est ce petit ouvrage de Jean Fleury Guerre sainte Jihad croisade qui évoque justement le christianisme primitif et cette évolution paradoxale d'un christianisme qui au début accepte le martyr refuse la violence refuse le métier des armes même il y a des chrétiens qui refusent d'être enrôlés dans l'armée romaine et qui risquent la mort parce qu'ils refusent de défendre ça crée des problèmes de recrutement tout à fait et progressivement il y a cette acceptation de la violence cette acceptation de l'usage de la force cette acceptation d'être sous les drapeaux et qui mène in fine à des guerres plus ou moins sacrées plus ou moins saintes et même du coup à la fin à la croisade ouais non mais c'est après pour la fois l'antiquité la question de la violence en fait en dehors des martyrs qui est vraiment le cas des martyrs est très intéressant parce que ça va provoquer à la légalisation du christianisme et ce qu'on s'entend on ne peut plus être martyr parce qu'on ne peut plus être tué pour sa foi donc se pose la question c'est comment d'accéder à la sainteté donc avant si tu voulais être saint il fallait forcément être martyr mais quand il n'y a plus d'autorité pour te tuer parce que tu es un peu motivé et donc ça a amené à de nouvelles formes pour atteindre la sainteté et qui s'accompagnait de tout ce qui est les ermites et des spécificités très fin d'antiquité c'est les anachorètes c'était des hommes essentiellement qui se perchaient en une colonne et qui n'en descendaient plus donc c'est comme on ne peut plus être mortifié par quelqu'un d'autre on va se mortifier dans sa chair soi-même pour pouvoir justement imiter ces martyrs et essayer de se rapprocher de Dieu pour la question de l'armée on va quand même avoir assez rapidement pour lutter ça un discours sur que les chrétiens sont les soldats du Christ avec aussi des iconographies de Jésus quelque chose qu'on a aussi tendance à ne pas savoir mais les premières représentations du Christ c'était pas le barbu plus ou moins bien nourri qu'on connait mais les premières représentations c'était une représentation qui reprenait les canons d'un pelon donc c'était un beau jeune homme bien rasé avec les cheveux longs parfois plombs et donc là habillé avec tout le faste haut gradé très très haut gradé romain et donc c'est vraiment le Jésus en militaire et c'est vraiment cette idée de vous êtes les soldats du Christ et donc la foi est un combat j'aime c'est là